Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Alors ce soir on a la chance d'assister à l'avant-première du film Steve Jobs à l'occasion du ciné-festival, ce qui est assez exceptionnel étant donné que le film a été repoussé à début février en France. Musique Alors on retrouve Cédric, qu'on avait déjà rencontré pour notre reportage au Musée Boulot. Qu'est-ce que tu veux là Cédric ? Alors on est là pour l'avant-première du film Steve Jobs. On est venu avec notre Apple One, notre réplica, pour le présenter avant le film. Vous allez le projeter comme ça sur grand écran ? On va le projeter sur grand écran, oui, l'Ecran de l'Ecran de l'Ecran 1, puis l'Ecran 1 aussi, pour montrer aux gens qu'est-ce que c'était l'Ecran 1 du tout début de la société Apple, quand Steve Jobs et ses compères l'ont créé. Tu trouves qu'Apple a changé depuis que Steve Jobs n'est plus là ? Il n'y a plus rien qui marche, les produits ne sont plus du tout ergonomiques. Effectivement, je trouve qu'Apple est devenu très business business. Ça a un petit peu changé le rêve qu'il y avait autour de la pub. C'est différent, mais il y a toujours la mentalité Apple derrière, donc non, pas vraiment. Certaines choses en bien, certaines choses en moins bien. Je trouve que maintenant Apple se disperse énormément. Il y a beaucoup de produits qui sont peut-être moins bien finis. Quand même beaucoup, quand même beaucoup. Steve Jobs avait cette créativité absolument dingue qu'on retrouve un peu moins aujourd'hui dans les produits beaucoup plus commerciaux et probablement un peu plus dans l'optique de générer des revenus plutôt que des nouveaux produits innovants. Un peu dommage. Oui, mais pas forcément en moins bien, je pense. Forcément changé, oui, parce qu'il y a moins de culture du secret. Ça change un peu, mais ça ne m'a pas troublé jusqu'à maintenant. Tu n'as pas eu 20 secondes, tu as eu 3 semaines. L'univers entier a été créé en une semaine. Il faudra nous expliquer comment tu te s'y pris alors. Est-ce que tu trouves que Tim Cook est au niveau de Steve Jobs pour diriger Apple ? Pour la direction, certainement, oui. Simplement, il n'en a pas le charisme. Je pense qu'il avait toujours la petite idée, le petit truc qui faisait que, effectivement, c'était le petit plus qui faisait que les fans disaient « Ah ça, ça c'est Steve, ça c'est lui, ça c'est tout, lui c'est craché. » Steve Jobs, c'était l'essence pour moi d'Apple. Mais j'aime bien aussi Tim Cook, mais il n'a pas la même prestance quand il fait les présentations. Pas encore. Est-ce que tu penses qu'il faut être un tyran pour bien gérer une entreprise ? Il paraît que tu es pire que d'habitude ce matin, je ne savais pas que c'était possible. Non, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, mais ça aide. Moi, je trouvais qu'il avait l'air sympathique. Après, c'est vrai, quand j'ai vu les extraits du film, je me suis dit « Mais est-ce que c'est vrai ? » Ou « Est-ce que c'est vraiment Hollywood, ils ont un peu poussé le trait ? » Je ne pense pas que la nature humaine est quand même paresseuse au fond. Toi particulièrement. Oui, grave. D'ailleurs, est-ce que tu penses que depuis qu'il n'y a plus Steve Jobs, les dirigeants d'Apple se lâchent un peu plus ? Oui, clairement. Puis, ils communiquent plus, si on peut dire communiqués, mais voilà. Mesdames, messieurs, veuillez acclamer. Et même si c'était vrai, ce n'est pas franchement diabolique. Vous avez trouvé le film, alors ? C'était très bien. Très bien ? Très bien, non. Il a montré un autre visage de Steve. Ah, c'était pas mal. Musique, je ne regrette pas Christian Bale, parce que Michel Feisenberg... Mais tu as bien aimé ? Je ne sais pas, non. J'ai bien aimé, en tant que film, peut-être pas en tant que biographie, mais... Est-ce que tu as bien aimé le film ? Oui. Je l'ai trouvé génial, parce que ça remet tous les bouts de l'histoire, depuis le début de la micro-informatique, que j'ai vécu aussi, et c'était vraiment très bien. Salut Mac Forever ! Ouais, c'était bien ce film. C'était drôle, parce que du coup, ce n'était pas du tout sur les produits Apple. Touchant, sur la fin, plein d'émotions. Je ne sais pas si ça représente la réalité, mais c'est un bon film. J'ai beaucoup aimé, ouais. J'ai même pleuré. T'as versé une petite larme ? Non, non, quand même pas. Mais non, je n'ai pas pleuré. T'as versé une petite larme ? Ouais, presque. Touchant ? Ouais, ouais. En touchant avec... On sent plus l'histoire de Steve, donc l'histoire un peu plus profonde de lui, ouais, c'est... Est-ce qu'il n'est pas un peu trop dépeint comme un tyran ? Écoute, comme un tyran, je ne sais pas. En tout cas, on le voit souvent comme le super génie, et puis les deux premières keynotes qu'il fait. En fait, on voit qu'il se plante, quand même. Puis du coup, ça pète un peu le gros mythe du génie. Oui, au début, on se dit « Ah, le salaud ! » Oui, après, on s'y attache, c'est vrai, vraiment. Ouais, il est assez dur avec tout le monde, donc oui, un petit peu comme dans « Les Genres Populaires », mais j'ai trouvé peut-être quand même plus dur dans le film que dans ce que je pensais en réalité. C'était assez honnête, selon le livre. On l'imagine, hein, il est vraiment très, très bien joué. Il était un peu là avec nous ce soir. Ouais, exactement, exactement, ouais. Alors, on remercie bien entendu le Ciné Festival pour cette super soirée. Tous les gens qui ont participé à notre micro-trottoir, et puis on vous donne rendez-vous dans quelques mois pour que vous nous disiez ce que vous en avez pensé. Merci à tous, ciao, ciao. Grave ! Il ressemble pas trop à Bradley Cooper, ce mec, c'est vrai ? On va faire un sondage, en fait, sur le site. Non ! Tu penses que Steve Jobs plaisait aux femmes ? Plutôt dans sa jeunesse, à mon avis. Vous venez pour Steve Jobs ? Non, non, je viens pour Didier. Pourquoi vous n'êtes pas déguisé ? Je suis habillé en noir, ça fait... ça fait pas mal. Un peu comme ça, ça peut faire col roulé. Super. Ah, bah attends, montre le nounou. Ouais, le t-shirt de circonstance. C'est plutôt pop-corn salé ou pop-corn secret ? Pas de pop-corn. J'utilise un Nexus tous les jours, donc je sais pas si je pourrais beaucoup l'aider. Tu veux te confesser, là, ou... ? Et puis t'as déjà eu un Walkman. Encore ? Tu sais ce que c'est un Walkman. Alors, nous sommes avec Steve Wozniak dans la salle. Mais quelle chance ! Il était là pendant la projection ! Steve, tu veux te le dire à moi ? The comment.